Je m'appelle Jean-François, j'ai 92 ans et je suis maçon depuis 45 ans. Je m'appelle Théo, j'ai 25 ans, je me suis rentré en maçonnerie quand j'en avais 19 il y a 6 ans. Moi je suis entré en maçonnerie il y a 45 ans, un peu par hasard aussi puisque je n'avais pas de parrain, j'ai simplement écrit à la Grande Loge et les circonstances m'ont amené à être présenté à une loge, c'est la loge dans laquelle je suis toujours, ma loge-mère. Je suis rentré en maçonnerie un peu par hasard, en rencontrant des francs-maçons, un événement qu'organisait la Grande Loge de France sur la thématique de la jeunesse. Les rencontres. J'aurais dit les rencontres aussi, mais du coup je dirais la fraternité. Je suis rentré en maçonnerie quand j'étais très jeune et la maçonnerie m'a permis notamment de grandir en fréquentant des personnes plus âgées, des personnes différentes et surtout des personnes qui ne pensaient pas les mêmes choses que moi. Moi, la maçonnerie m'a apporté au bout du compte, je pense, le discernement, c'est-à-dire un certain recul par rapport aux choses, aux événements et une forme de sérénité par rapport aux événements toujours. Je pense que c'est le regard de l'autre, les chances de regard que nous avons ensemble au cours d'une tenue ou dans nos comportements. La fraternité, c'est ce sentiment qui nous lie toutes ces touches entre maçons et maçonnes et c'est le sentiment qui fait, à mon avis, qu'on revient et que la maçonnerie existe depuis si longtemps. Sous-titrage ST' 501